Hello hello, bienvenue à vous sur cette vidéo. On va faire aujourd'hui une comparaison entre l'oracle de la guérison chamanique qui est sorti cet été et le chamanique ailing bien sûr c'est le même jeu mais dans sa version dans sa première version sa version américaine alors c'est un jeu dont j'attends beaucoup parce que j'y suis très attachée c'est le jeu qui m'a accompagné un petit peu au moment du décès de mon papa donc j'ai vraiment j'ai vraiment quelque chose en fait avec ce jeu on a créé une on a vraiment créé un comment vous dire un lien très particulier très fort ensemble il a vraiment été très présent je l'ai beaucoup beaucoup aimé d'ailleurs c'est le premier jeu qu'a réalisé michelle motuza et elle en a fait d'autres après mais pour moi celui-ci reste mon chouchou il a une ambiance vous allez voir avec des cartes sur des fonds noirs qui sont vraiment très très beau et ça reste voilà ça reste mon chouchou à moi donc on va découvrir un petit peu tout ça déjà la première chose que je vois bien sûr c'est la différence du coffret on a ici un coffret qui est plus grand qui s'ouvre comme ceci c'est une boîte cloche qui est très traditionnelle des éditions vega puisque voilà il a été édité dans la partie vega de chez très daniel il est au prix de 24 euros 90 d'ailleurs je vous mets la référence du jeu juste en dessous en barre d'infos si je trouve la référence de celui ci je vous mets aussi la référence de celui ci puisque vous voyez c'est quand même pas la même chose on a également un boîtier qui est mat alors qu'ici on a du glossy donc voilà ça c'est les grandes différences pour le coffret et bien sûr ici s'ouvre vous voyez avec la petite languette qui est ici comme ceci on dirait un petit écran j'aime bien je vous avoue que j'aime bien je trouve que ça participait à l'ambiance du jeu ce petit écran aimanté et donc voilà c'est un jeu qui avait été publié par 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 je me souviens plus par chiffreur voilà au niveau du prix 24 99 dollars aujourd'hui l'euro et le dollar sont kiff kiff donc donc voilà c'est la même chose qui a quelques années pour le coup donc on a 44 cartes à l'intérieur et un guidebook donc on va regarder tout ça donc j'ouvre celui ci voyez l'intérieur ici je vais récupérer je vais récupérer le livre je vais récupérer aussi les cartes voilà à l'intérieur du coffret de chez chiffreur hop et on voit déjà aussi la différence de taille bien sûr du livret on a un livret comme les cartes qui est plus petit dans sa première version couverture brillante alors qu'ici en français c'est couverture mat voilà je pense qu'on a là on a la même taille donc la même qualité de papier forcément sinon ça aurait été une taille différente on a ici donc l'avant propos ça ça a été juste une traduction donc je vous montre le livret donc comment interpréter un tirage pour vous même ou pour les autres moi j'utilisais beaucoup beaucoup ce jeu en tirage à une ou deux cartes mais pas plus j'ai pas fait plus franchement mélanger les cartes bon après je les tirais dans des conditions particulières donc c'est après à vous bien sûr de voir ce que vous souhaitez tirer les cartes observer prendre le temps de les observer d'observer aussi vos émotions comment vous le ressentez comment vous sentez les cartes ensuite vraiment on vous propose de les lire de faire un petit résumé on vous propose des messages de tirage avec la carte à une carte le tirage pardon une carte le tirage à trois cartes qu'est ce qu'on a d'autre le tirage à cinq cartes avec des petits exemples j'ai pas trop suivi moi ça je vous avoue je les fais au feeling je les fais comme je le ressentais sur le moment voilà plus votre question est claire plus les cartes le seront évidemment on le répète jamais suffisamment et ensuite donc on arrive à la signification des cartes où vous avez une carte en couleur pleine page et l'explication à côté on se tirera une petite carte à la fin pour que vous puissiez découvrir les textes tels qu'ils sont écrits voir si ça vous plaît voilà voilà le chamanique et les lignes du coup on a donc la même intro 1 et la présentation qui est légèrement différente puisqu'on a ici de ce côté la représentation de la carte est en fait le message de la carte est de l'autre côté voilà c'est tout mais c'est tout sinon on a la même chose voilà donc couverture brillante et on a une grosse différence de cartes pour les deux alors bon celui-là pardon je suis désolée il a été utilisé donc je vais prendre le temps de les remettre dans l'ordre voilà ça y est je les ai mises dans l'ordre donc déjà vous voyez une différence bien sûr au niveau de la taille des cartes on perd on perd combien on perd à peu près un centimètre en haut en bas en haut et sur sur les côtés donc ça fait quand même des cartes qui sont plus grandes elles sont quand même même si elles sont plus grandes elles tiennent quand même bien dans la main voilà voyez aussi vous avez des tranches dorées alors qu'ici il y a des tranches aussi dorées mais je sais pas comment vous dire elles sont un peu plus mat je sais pas si vous allez bien le voir parce que là vous avez la lumière du soleil mais elles sont très légèrement plus mat ici et plus brillante ici et le dos qui reste le même avec avec cette main et le titre en bas du jeu au niveau du carton des cartes j'ai j'ai l'impression d'avoir quelque chose de plus épais de plus qualitatif en fait avec celle ci avec les brillantes avec les glossies celle ci semble moins souple en fait j'ai un petit peu peur voyez de faire ça et j'ai l'impression qu'il va y avoir une pliure donc j'ose pas trop les manipuler je saurais pas comment vous dire mais je personnellement je suis moins fan de ce carton que de celui ci et au niveau des illustrations alors tout change par rapport au vernis qui a dessus ici le vernis mat et ici le vernis brillant comme on est sur un jeu en noir on a les couleurs qui ressortent beaucoup plus en fait sur le vernis brillant je sais pas si vous allez bien le voir alors ça reste très beau que ce soit l'un que ce soit l'autre mais on a quelque chose quand même qui qui ressort mieux donc c'est c'est pas forcément ça c'est le vernis qui fait ça parce que les couleurs sont les mêmes on voit que les couleurs ont été bien conservées mais c'est vrai que sur le côté glossier en fait fait toujours ressortir les couleurs d'un jeu les couleurs d'une illustration d'ailleurs voyez qu'on a à peu près la même taille de cartes donc c'est le même grammage de cartes je sais pas ce qui c'est juste la différence de carton qui un peu ou le vernis qui fait que ces cartes là sont plus souple peut-être donc la réunion des âmes ici on à la mort avec celle ci on à la perception le fardeau avec la fourmi le nouveau jour avec la libellule la vérité je trouve que c'est un jeu qui est complètement unique on voit pas d'autres jeux comme ça sur fond noir avec ce travail je parle pas du lily black 1 parce que là on est dans un travail à la craie pas aux crayons aux crayons de couleurs mais il ya vraiment quelque chose on ressent vraiment ce côté très très terre à terre très chamanique justement qui correspond totalement à l'énergie du jeu et que j'aime beaucoup vraiment le on le ressent alors d'habitude j'ai tendance à moi à préférer les vernis brillants je sais les vernis mat je sais pas je sais pas vous et de plus en plus je reviens aux brillants pourquoi parce que souvent les jeux brillants sont quand même plus agréables à manipuler ils sont plus ils sont plus mieux protégés en fait aussi un quand on les utilise donc et puis bon après j'avoue que pour celui là particulièrement je préfère l'utilisation de de ce jeu là je préfère les petites cartes comme ça parce qu'à l'utilisation moi j'ai eu besoin de l'emporté un peu partout avec moi dans un sac il m'a vraiment suivi et le fait qu'ils soient plus petits c'était pratique le fait de pouvoir l'utiliser partout parce que le vernis était brillant ça a été très pratique aussi pour moi je me suis retrouvé à le tirer dans des dans des endroits et dans des lieux oui dans des endroits donc forcément dans des lieux assez incongru donc donc voilà c'est vrai que de mon expérience avec ce jeu là et c'est vraiment très personnel j'ai préféré j'ai préféré cette utilisation là et j'avoue avoir été quand même un petit peu déçu de voir que les cartes n'était pas n'avait plus la même taille et n'avait plus le vernis brillant mais ça c'est vraiment très très personnel évidemment ça c'est ça n'enlève rien la qualité du jeu puisque les illustrations et les couleurs sont tout à fait bien conservés pour la version française donc vous allez avec cette version française vous créez vos propres souvenirs vous aussi bien sûr la croissance la créativité la retraite l'amour de soi elle est belle celle là je la trouve magnifique la joie on dirait en plus comme ça des tableaux à chaque fois il ya vraiment une composition qui est assez incroyable dans ce jeu la façon dont le jeu les illustrations sont composés on voit pas ça dans c'est vraiment très typique de ce jeu là et le foyer alors je vous tirer une petite carte avec le jeu en français hop je vais pousser mon jeu à moi il est agréable quand même à battre hop allez la retraite qui a sauté du jeu alors la retraite je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret c'est la carte 40 donc c'est numéroté donc du coup c'est facile à aller chercher ça j'aime bien quand c'est numéroté je préfère quand c'est numéroté plutôt que les par ordre alphabétique tout à fait personnellement je trouve que c'est plus c'est plus facile à retrouver c'est le bon moment pour vous retirer dans votre refuge et rassembler tranquillement vos forces pour ce qui est à venir prenez soin de votre corps de votre esprit et de votre âme afin qu'il soit aussi fort et libre que possible cette carte vous incite à prendre toutes les mesures nécessaires pour les changements qui vous attendent il arrive parfois très rapidement et même quand on les a même quand on les attend pardon avec impatience ils peuvent nous prendre par surprise cette carte vous conseille de vous préparer aux changements qui arrivent bientôt cette carte peut également vous inviter à prendre le temps d'intégrer des changements que vous avez vécu récemment voilà donc c'est c'est un petit texte ça va à l'essentiel c'est très clair et moi j'aime ça voilà pour le guérison chamanique je vous mets la ref juste en dessous en barre d'infos pour le trouver facilement je vous souhaite une très très belle journée prenez bien soin de vous bye bye